Et salut à tous et bienvenue pour une nouvelle petite critique dans le Bazar du Grenier. Salut Seb ! Salut ! Et aujourd'hui nous allons parler de Donjons et Dragons, le quatrième film, le renouveau de Donjons et Dragons, de la licence, puisque nous on avait vu les trois premiers films, on avait surtout parlé du premier, les deuxièmes et les troisièmes étaient vraiment à chier. Mais du coup, Donjons et Dragons qui revient, c'est un peu l'année de Donjons et Dragons finalement, puisqu'il y a toute une nouvelle édition qui sort, il y a Baldur's Gate bien sûr, Baldur's 3 qui sort au mois de août en théorie. Là, on est là pour parler du film, film d'ailleurs, dans lequel on apparaît en VF. Ah, pas physiquement ? Oh, quel dommage ! Non, 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 je serais tenté, tant pis. Effectivement, on fait avec AlphaCast, du coup, deux petites répliques. C'est ça, dans la VF bien sûr, pas dans la VO, ce serait étrange. Pour ceux qui sont allergiques aux StarTalent, j'aime pas ce terme non plus, mais voilà, je dis ça parce que moi je suis allergique aux StarTalent, ça m'énerve. Il y a des gens qui sortent de l'upper, mais qu'est-ce qu'il vient faire dans le film que j'ai apprécié ? Moi aussi, mais en vrai, on joue tellement des personnages mineurs, on a genre trois répliques, tu vois, ça va. Ouais, ça va super vite. Ça va super vite. Le meilleur, c'est Alpha. Ça y est. Le but, c'est passé... Mais c'est bon, je suis là, je suis là, je suis là. On est que trois en plus en France, à avoir participé, parce que des fois, à StarTalent, ils prennent plusieurs influenceurs, youtubeurs, et en plus voilà j'essaie de défendre un peu notre biftec on a lancé Aventure en 2015 donc on n'est pas complètement lignard de Donjons et Dragons on est relativement connus dans le milieu des jeux de rôle regarde on a 40 ans t'as un truc Sega j'ai un truc Jurassic Park mais voilà c'est vrai tous les trucs qu'on a fait au niveau du JDR évidemment même si c'était pas forcément de la licence Donjons et Dragons et puis effectivement moi je suis sur Table Quest qui est aussi sponsorisé par Donjons et Dragons ah t'as deux obligations avec Alpha non même pas non oui d'ailleurs c'est important à préciser moi j'ai commencé sur Donjons et Dragons c'était un de mes premiers JDR mais moi aussi moi aussi sur la 2.5 la 2.5 parlie c'était Advan 7 Donjons et Dragons exactement et oui alors d'ailleurs c'est important à préciser cette vidéo n'est pas sponsorisée non c'est pas du tout ça c'est pas parce qu'on apparaît dans le film qu'on va être en mode ah oui on est obligé de dire du bien de Donjons et Dragons non non cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée Paramount nous ont pas embêtés après évidemment qui nous encouragent à dire du bien mais on est libre franchement on peut dire ce qu'on veut non même pas ils sont contents qu'on en parle ils ont eu une promo un peu lourde d'ailleurs ils ont eu une promo un peu lourde parce que c'est vrai que quand tu vois les trailers en fait de ce film ça donne pas envie les trailers t'as l'impression de voir du random Marvel shit non non après moi je comprends le dernier enfin je me mets du point de vue des Marquetteux qui est pas un super point de vue mais ils ont formaté le film enfin la promo pour rentrer dans une case qui peut parler un maximum de gens parce que si tu fais un truc ultra nerd ultra référencé non mais bien sûr bien sûr mais bien sûr parce que je veux dire c'est par là c'est qu'ils ont les trailers quand tu vois les trailers t'as l'impression de voir les derniers Marvel à la con avec tous les trailers qui sont montés de la même façon avec la musique qui se couple la petite blague qui arrive machin etc alors que la grosse chanson pop alors que le film fait un peu Guardian de la Galaxie mais Guardian de la Galaxie bonne époque genre le premier ouais ouais bien sûr non je suis d'accord ça fait pas du tout c'est pas du tout genre comme les derniers en mode genre forcée la blague qui arrive là ça marche plutôt bien mais bref parlons-en avec une partie non spoil et une partie spoil et on va commencer par la partie sans spoil ok donc partie sans spoil alors je vais essayer de résumer assez rapidement ce qui se passe mais bon ça sera plus facile de vous parler dans les détails de la partie spoil parce qu'il se passe beaucoup de choses tout au long du film il y a l'aventure évolue rencontre des nouveaux personnages etc il y a beaucoup de personnages beaucoup de dark narratifs ouais exactement donc en gros il s'agit de l'aventure d'une barbare et de Menestrel qui vont essayer de libérer un proche des mains d'une personne qui manipule après un cambriolage qui a mal tourné voilà oui voilà dans les grandes lignes grosso modo c'est ça dans les très grandes lignes après il y a des sous-intrigues ils vont devoir trouver des objets machin etc ils vont rencontrer des personnages mais dans les archi-grandes lignes c'est ça voilà donc qu'est-ce que t'as pensé ? moi j'ai trouvé ça très sympa très cool très fun vraiment ouvert à tout type de public c'est-à-dire si tu connais un peu Donjons et Dragons tu peux reconnaître des références ça et là et puis moi je suis sûr qu'il y en a plein qui me sont passés au-dessus de la tête mais c'est pas grave parce que le film te donne toutes les clés de compréhension est bien développé il y a vraiment du coeur tu vois c'est-à-dire c'est pas la pantalonade pour la pantalonade c'est pas la punchline la blague c'est que non non il y a vraiment du développement de personnages et c'est assez touchant il y a des scènes qui fonctionnent et c'est drôle aussi il y a de l'humour après je sais pas qui ça touche je pense que c'est quand même plus pour les adultes que pour les jeunes enfants parce qu'après c'est pas des blagues sous la ceinture mais c'est des blagues un peu plus un peu plus recherchées j'ai pas de la blague de la fesse le cul non non il n'y a pas du tout ça c'est vraiment des blagues qui font mouche ouais il n'y a pas trop de slapstick de gamelle de machin mais il y a une écriture un peu particulière que j'aime beaucoup qu'on peut retrouver c'est de l'humour un peu absurde qu'on peut retrouver dans des séries comme The Office par Xenarek je sais pas si c'est les gars qui ont bossé dessus mais je sais que les réels ils sont deux ils ont bossé sur horrible bosses comment tu s'en bosses un et deux je suis un peu moins fan mais on retrouve un peu de ce genre d'humour là dedans et surtout Game Night qui est vraiment très très cool j'encourage les gens à regarder ce film qui non seulement on retrouve le même type d'humour mais aussi la même mise en scène c'est à dire c'est pas juste du champ contre champ hyper plat il y a vraiment des idées de mise en scène assez cool et surtout quand t'as un univers un bac à sable comme Donjons et Dragons où il se passe plein de choses t'as des personnages qui peuvent se transformer en créatures t'as tout un bestiaire gigantesque le lore est infini et le lore est infini les paysages sont magnifiques enfin il y a tout dans Donjons et Dragons tu peux faire en termes de réalisateur tu peux faire ce que tu veux après il faut avoir le budget conséquent quand même parce que c'est ça le problème aussi des précédentes suites des précédents opus c'est que voilà t'as pas donné ton maximum voilà si c'est cheap c'est cheap et là ça va je trouve qu'il y a une balance qui se tient il y a une direction artistique qui est là tu vois c'est quand même haut en couleur on n'est pas attendu Seigneur des Anneaux où c'est des teintes un peu Oui mais parce que Donjons et Dragons c'est tellement vaste en fait comme univers Donjons et Dragons c'est vraiment le maître étalon des jeux de rôle donc ils ont tout mis avec le temps ils ont tout mis il y a tous les mondes il y a tous les décors il y a tous les monstres le bestiaire Oui oui tout ça pour dire que voilà le bac à sable est énorme et je trouve que le film l'exploite plutôt bien on n'est pas recentré sur très peu de personnages on voyage beaucoup on voit quand même du paysage même si on se ressent beaucoup sur une ville principale voilà pendant les trois quarts de l'intrigue mais je trouve que on sent vraiment la notion aussi d'aventure de JDR de JDR papier en fait c'est à dire si tu fais un parallèle avec une véritable partie tu peux ressentir des choses tu dis ah là c'est un peu une phase de recherche là c'est une phase d'énigme là il a fait un échec critique ouais là il a fait un échec critique critique effectivement et là c'est un penji qui est là parce qu'il va les aider à avancer dans leur quête sans ça ils sont bloqués voilà après c'est peut-être moi qui fantasme un peu ça parce que c'est Donjons et Dragon c'était un de mes points principaux mais je pense qu'on peut norder un peu là dessus mais je pense que c'est voulu je pense qu'en termes de scénario ils ont vraiment travaillé ça et ça fonctionne ouais et même si voilà encore une fois vous avez toutes les clés pour comprendre et le voyage est plutôt fun quoi enfin honnêtement complètement moi je suis entièrement d'accord avec toi c'est vrai que déjà il ne faut pas s'inquiéter parce que j'ai vu des gens se dire je ne connais pas du tout l'univers de Donjons et Dragons est-ce que je vais apprécier le film alors déjà je vous rassure personne ne connaît l'univers de Donjons et Dragons même les gens qui jouent à Donjons et Dragons ne connaissent pas l'univers de Donjons et Dragons parce que c'est impossible parce que même nous on dit on connait mais on connait les très grandes lignes quoi on connait pas d'hiver ou Neverwinter pour ceux qui jouent en anglais la porte de Baldur et on connait la porte de Baldur le jeu le film pardon fait énormément de name drop en mode genre oui on va le casque de machin et on va passer par le col de bidule truc ça n'a aucune importance personne même les releases même les maîtres du jeu qui jouent à Donjons et Dragons il y a tellement de noms partout que c'est impossible de connaître Donjons et Dragons mais donc voilà donc ne vous inquiétez pas vraiment ça je trouve que ça n'a vraiment le lore n'a pas d'importance maintenant pour revenir à ce que tu disais en dernier c'est effectivement ça je pense la clé du succès de ce film c'est que contrairement au film précédent après on va surtout prendre le premier parce que le deuxième c'est plus des téléfilms contrairement au premier film de Donjons et Dragons qui était un film qui se passait dans le monde de Donjons et Dragons mais comme si voilà c'est vraiment que ça là tu ressens un petit peu des éléments parce que c'est quoi Donjons et Dragons c'est l'univers d'un jeu auquel des joueurs jouent je ne sais pas si je suis clair mais ce que je veux dire par là c'est que là tu ressens en fait dans ce film que c'est aussi un hommage aux joueurs de jeux de rôle qui jouent à Donjons et Dragons il y a des personnages effectivement on le disait il y a des phases où tu peux faire ah là il a fait un échec critique ah là le monstre a fait un échec critique ou des personnages qui sont parfois des clichés ou des clichés de jeux de rôle notamment un personnage qui est absurde qui ne peut pas exister en vrai ça ne peut pas exister dans ce monde un personnage qui serait comme ça dans ce monde ça serait vraiment absurde les gens le regarderaient en disant mais il est fou what the fuck mais dans le cadre d'un joueur qui joue un personnage dans le monde de Donjons et Dragons ça marche parce que des fois les joueurs ils sont un peu ils savent pas jouer ils sont un peu nanars ils sont un peu cons machin etc des fois ils font des plans des fois ils font des plans de merde mais qui marchent tu sais pas comment ça a marché et donc là ça marche et on retrouve cette notion et c'est ça pour moi le succès de ce film on retrouve cette notion de joueurs qui sont dans un film alors je dis pas que c'est du nullbuck je suis pas en train de dire que c'est du nullbuck ou du noob avec Platoon mais tu ressens un petit peu cette notion de ce sont des joueurs de jeux de rôle en fait ouais parce que j'aimerais apporter une nuance quand même c'est quand même des personnages plutôt bien écrits pour la plupart ils ont quand même des quêtes un peu personnelles ils sont développés c'est à dire c'est pas des avatars c'est à dire c'est pas le guerrier de manière générique il y a quand même il y a du développement il y a des petites backstories il y a à chaque personnage donc ils existent dans ce monde et c'est ça qui m'a plu bien sûr il y a aussi et ça c'est assez rare pour le monter il y a vraiment les blagues marchent comme je disais en intro c'est pas en mode les derniers films Marvel où tu sens qu'il faut une blague toutes les 7 secondes sinon les gens vont s'endormir tu vois c'est là après c'est pas grave tout dépend les blagues moi j'aime pas quand c'est trop référentiel on se repense sur la pop culture par exemple Shazam 2 il y a une femme qui chevauche un dragon hé Calissi tu vas te calmer voilà tu vois cette réaction tu vois cette réaction voilà c'est ça qu'on va éviter vous avez vu ce visage là vous pouvez faire un replay voilà c'est ça voilà exactement mais ce genre de vannes il faut les proscrire les manières et là en plus je suis content parce que dans ce film j'ai vu des vannes que j'ai pas vu parce que des fois il y a des racines de gags que tu retrouves dans voilà qui sont adaptées à l'univers mais là il y avait des vannes je me dis ah mais j'ai jamais vu ça ailleurs ils ont bien exploité par rapport aux personnages au moment T tac et ah c'est malin et c'est drôle et tu ris de manière et c'est ça en fait c'est rare spontanée c'est rare qu'il y ait des films qui arrachent des rires à la salle c'est pas vendu comme une comédie enfin comédie d'action mais le côté action est plus mis en avant parce qu'évidemment c'est Donjou et un dragon donc si tu mets pas des dragons et des trucs qui pètent mais honnêtement comme des bonnes blagues à la Nullbeuk ou entre guillemets enfin vraiment ça fonctionne comme des bonnes vannes et je l'ai dit c'est rare qu'un film m'arrache des rires habituellement je suis plutôt sur un degré de soufflage de nez mais là il y a vraiment des trucs qui m'ont fait rigoler pour de vrai et donc c'est assez rare pour les dire les combats sont vraiment très très bien notamment parce que c'est vrai que Donjou et dragon en fait c'est des combats mais déjà ça respecte les trucs et pour avoir parlé parce que j'ai parlé avec L'Incus qui est un MJ de Donjou et dragon il y a pas très longtemps il me dit que ça respecte les règles aussi de Donjou et dragon je pense qu'il y a plein de sorts utilisés par les magiciens ils sont tellement détaillés et spécifiques que si ça peut pas sortir de nulle part je les ai reconnus tu reconnais la nappe de brouillard tu reconnais la main de mage tu reconnais tous ces trucs qui sont des sorts de Donjou et dragon mais même dans les règles c'est à dire tu tires pas ça avant d'avoir fait ça si tu fais ça t'as besoin d'un certain temps pour préparer ton sort ah là il s'est fait interrompre sa concentration du coup pouf le sort a des pop donc et le combat il y a un combat on en parlera en partie spoil mais il y a un combat de fin un combat de magie qui marche vraiment extrêmement bien qui est cool quoi et qui est bien chorégraphié qui est bien chorégraphié qui est vraiment chouette non non c'est vraiment 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 sympa comme on disait les personnages sont attachants il y en a aucun qui a à jeter c'est vrai en général il y a toujours une cinquième roue du carrosse tu diras lui c'est dommage il est un peu il pâtit un peu non non il y a un personnage qui vient se greffer vite fait et qui disparaît de l'intrigue qui est fantastique c'est le meilleur mais qui voilà pareil lui aussi il a un développement tu vois alors qu'il n'est pas là tout le temps et on comprend ses enjeux pourquoi comment et non non franchement honnêtement il n'y en a aucun à jeter et moi j'aime bien la nouvelle dynamique si on pas les évidemment ça aurait été cliché de faire le gros conan c'est le guerrier tu vois hero quest tu vois le jeu de te prendre comment ces espèces d'archétypes ils ont un peu fait de la chaise musicale ils ont mis un leader c'est le bard donc c'est drôle parce qu'évidemment c'est pas le personnage que tu mettrais en avant le menestrel du coup c'est drôle parce que justement c'est pas l'humour méta mais c'est plus sur le côté ça fonctionne dans le groupe il fait des plans en fait il y a la blague c'est qu'effectivement dans Donjons et Dragons les menestrel c'est pas forcément la classe la plus utile oui oui voilà déjà et puis c'est un soutien en général c'est pas le personnage c'est pas le leader il va plutôt mettre des buffs aux autres etc c'est ça donc du coup ils ont changé cette dynamique là le guerrier c'est une guerrière c'est une barbare il y a plein de je trouve que le groupe fonctionne très très bien oui oui et vraiment il n'y a aucun personnage qui ne sert à rien et c'est vraiment il a toujours son moment de bravoure chaque personnage a le moment de briller donc il y a un bel équilibre qui est respecté à ce niveau là c'est clair moi du coup j'ai vraiment sincèrement aimé le film et encore une fois je le redis parce qu'il y a des gens qui vont forcément faire ah oui mais c'est parce qu'ils se sentent obligés de lire du film parce qu'ils sont dans le film etc on s'en fout de ça vraiment on s'en a rien à fout c'est vrai que c'est le meilleur passage on va pas se mentir vraiment sans exagérer moi franchement c'est un film que j'irai revoir je pense à part peut-être si petit point négatif à la fin il y a un petit truc qui se passe on en parle en partie spoil tu le sens venir il y a des éléments cousus de fil blanc il y a un élément de cousu de fil blanc notamment où tu fais vraiment quand ça arrive tu fais ah oui ben ils vont faire ça et t'attends 5 minutes que ça arrive et quand ça arrive tu fais oui ben oui on le savait quelques facilités scénaristiques par ci par là quelques mais sinon rien de gravissime enfin qui te sorte vraiment de l'intrigue ou du film il y a un gradon un gradon bah ouais c'est un dragon mais il est gras c'est un gradon d'accord je savais pas qu'on les appelait comme ça non mais pas du tout je viens de l'inventer mais d'accord bref voilà quelque chose à rajouter sans spoil non 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 il est ok parti spoil ok parti spoil donc si vous êtes ici on considère que vous avez vu le film ou que vous vous en fichez d'être spoilé alors dans les détails qu'est-ce qui se passe je vais revenir sur le scénario en gros le menestrel il est en prison parce qu'il a fait un plan foireux il a fait un plan foireux avec un cabriolage qui a mal tourné du coup il avait laissé sa fille sa fille sur place parce qu'il est veuf il avait laissé sa fille sur place mais il se fait arrêter du coup sa fille se retrouve toute seule et il se fait adopter par un des mecs qui avait réussi à s'échapper pendant le cabriolage un peu foiré parce que l'objectif du cabriolage c'était récupérer pour lui et pas seulement des trésors mais une pierre de renaissance pour ressusciter la mère de la fille pour ressusciter la mère de sa femme effectivement du coup sauf que le temps passe il se retrouve pendant un ou deux ans en prison je ne sais plus exactement il retrouve sa fille qui entre temps a été adoptée par le mec qui a réussi à s'échapper sauf que ce mec qui a réussi à s'échapper a fait fortune et est devenu le dirigeant de la porte de Baldur si je ne dis pas de bêtises il me semble alors peut-être pas c'est peut-être pas la Baldur mais il est devenu le dirigeant d'une grosse ville voilà en tout cas et du coup pendant ce temps là il a monté sa fille contre son père en disant ouais mais ton père il t'a abandonné il voulait faire ça pour l'argent et l'objectif du père va donc être de récupérer sa fille qui est au château au château de cette ville du coup sous l'emprise mentale entre guillemets de cet homme là donc ils vont vivre des aventures ils vont aller dans l'outre-terre ils vont croiser des trucs et finalement au final ils vont réussir à délivrer la fille sachant que par-dessus ça il y a une intrigue avec des mages d'un pays voisin qui s'appelle Tête qui eux essayent de tuer tout le monde pour s'emparer de cette zone là du pays voilà en gros et sur le chemin ils vont recruter une druide tifline ils vont recruter un mage demi-elfe et ils vont recruter un paladin qui est absolument fantastique du coup c'est le meilleur reçonnage je pense ouais il est fantastique surtout qu'ils ont bien respecté le côté loyal bon en fait tu sens les alignements ouais ouais c'est ça et du coup c'est drôle parce que c'est vrai les loyal bons ils sont jamais trop dépeints comme ça mais en fait quand tu regardes son alignement effectivement il est obligé de réagir comme un taureau enfin il fonce il réfléchit pas trop et puis il a vraiment une devise il s'y tient et du coup dès que tu commences après c'est un peu un reproche aussi c'est qu'il réagit un peu comme Dave Bautista dans les gardiens de la galaxie c'est à dire il comprend pas le second degré ça lui passe au dessus de la tête mais en même temps ça s'adapte à son personnage je trouve que ça ne sort pas de nulle part ils auraient fait ça sur un autre mais là le loyal bon effectivement lui c'est quoi non non je dois sauver la femme et l'orphelin et à la veuve et l'orphelin et ça marche parfaitement bien à son personnage il est vraiment c'est vraiment le paladin si on était dans ce rôle ça serait le paladin loyal bon un peu stupide tu vois c'est notamment la première scène où il apparaît oui vraiment c'est le paladin Yves Saint Laurent où il est tout le temps en train de poser ils ont pris un acteur ultra beau gosse qui a mis une série je ne sais plus laquelle il s'appelle René pas Jean j'ai oublié et bref il est beau à crever et surtout il y a tout un plan je pense que c'est un plan séquence bref on le suit vive sa vie dans son village où il aide tout le monde où il a tout le temps la chemise un peu ouverte le torse un peu vile il est ultra dégé il se met à genoux il donne de l'argent à des vendiants il leur caresse la joue en mode bonne journée dans leur langue il est irréprochable sur tous les points il est parfait quoi c'est très bien casté c'est ça et tous les personnages ils ont leur truc tu as le mage qui est un peu le mage mal bêta qui est un peu à chier le mauvais mage qui est un peu le mage de foire tu as la barbare qui est un peu débile et qui a un kink sur les mecs un peu petits sur les alflins c'est très drôle ça aussi non mais drôle et touchant à la fois et d'ailleurs c'est Bradley Cooper son crush enfin son ex c'est pas sur l'affiche alors que voici le méga star avant de les Cooper et moi je trouve ça fonctionne au début tu rigoles un peu de manière oh ce couple il est étrange la grande barbare et puis le petit alflin mais en fait c'est touchant quand ils parlent entre eux de leur relation machin de oh là là tu m'as voulu faire ce bâton et non non ça fonctionne de fou complètement tu as la druide la druide Tiflin alors normalement les Tiflins ça ressemble pas vraiment à ça parce que là c'est vraiment c'est pareil l'actrice elle est trop mignonne de la druide petite rousse avec deux petites cornes c'est une crise de hit j'ai oublié plutôt que vraiment le vrai personnage du monde mais du coup qui est un peu à la druide désabusé en mode putain vous êtes vraiment nul à chier ça aussi c'est pareil le personnage désabusé qui critique les autres en mode on fait que des plans foireux ça c'est un personnage de jeu de rôle le paladin c'est un personnage de jeu de rôle le mage un peu bidon c'est un personnage de jeu de rôle et le menestrel aussi et le menestrel du coup qui est en mode genre moi je sais pas faire grand chose mais en même temps je peux chanter c'est pareil tout joue sur son charisme c'est lui qui baratine et tout donc ça fonctionne aussi non vraiment tout marche super bien l'aventure encore une fois on parlait des combats dans la partie dans la partie no spoil à la fin quand ils se battent contre la mage de tête et que du coup t'as des c'est pas les paladins qui viennent de tête je crois que c'est ça c'est ça ouais c'est tête ouais il me semble c'est les mages de tête enfin c'est les mages rouges les mages rouges voilà on va les appeler les mages rouges histoire de pas se tromper mais du coup ouais et donc t'as un vrai combat qui est vraiment badass parce que la mage rouge la meuf elle est plutôt classe même le plan du méchant c'est un plan de méchant mais c'est réunir un maximum de personnes dans une arène pour les transformer en zombies et puis pour dominer c'est ça même le méchant qui du coup tu te doutes que c'est pas le méchant final parce que lui c'est plus le méchant genre je veux être riche je veux me faire de l'argent machin etc je trouve qu'il a une bonne tête tu sais c'est Hugh Grant et là pour le coup j'aurais bien aimé écouter la VO parce qu'il a vraiment cet accent british un peu pince en rire et tout surtout qu'il a cet humour comme ça j'ai pas envie de vous voir mourir c'est pour ça que je vais sortir de la pièce j'aime bien cette fin notamment qu'à un moment tu as la barbare qui lui gueule dessus et il fait ouh ouh oh le gars oh le gars ça fait rien non non on dirait qu'il sort d'un d'un soap opéra tu es un peu je trouve avec son sourire un peu charmeur un peu homme mature machin etc il est ultra précieux c'est un roublard aussi non non il fonctionne très bien ce personnage ouais ouais non vraiment tout marche très bien les blagues marchent bien le gradon on en parlait là justement le gradon j'appelle ça un gradon parce que c'est un dragon qui est gras qui du coup à un moment commence à rouler sur lui-même c'est là où je disais t'as l'impression que là c'est le MJ il a voulu attaquer les PJ il a fait un échec critique et c'est un dragon qui commence à rouler sur lui-même toute cette scène elle est trop trop cool moi j'ai trouvé ça vraiment cool mais ouais j'ai déjà vu ça dans les jeux vidéo dans les Dark Souls il y a des boss comme ça qui ont des phases d'attaque ils se mettent en boule typiquement le gardien de la prison le premier boss dans Dark Souls est un peu comme ça mais non c'est cool de voir ça de ne pas avoir du dragon générique même les pouvoirs les situations c'est vraiment cool le passage que je voulais décrypter qui est un peu rigolo et tu sens vraiment que c'est un parallèle avec une partie de JDR c'est évidemment le paladin qui explique voici le pont de machin nous devons le traverser il y a une énigme compliquée donc là c'est le MJ qui t'explique l'énigme attention parce qu'en plus on voit vraiment un plan sur le pont avec je crois qu'il y a des runes il y a des runes il y a des lettres il y a des chiffres il t'explique vraiment pendant très longtemps le long pitch du fonctionnement de l'énigme attention il faut faire ça prenez des notes et évidemment il y a un joueur qui fout la merde qui met le pied sur le piège et qui nique le pont bien sûr donc là pareil le problème de MJ le regard qu'il jette hommage à ce genre là comme ça c'est très drôle c'est bien joué c'est génial c'est vraiment après je ne sais pas je me suis posé la question pendant le film parce que vraiment je kiffais à un moment j'étais trop content et à un moment je me suis dit mais attends est-ce que t'es en train de kiffer parce que t'es toi même un joueur de JDR ou est-ce que tu kiffes parce que juste le film est bien et surtout parce que voilà j'en reviens à ce passage c'est que la façon dont c'est enchaîné c'est bon ils ne peuvent pas traverser ah ok le bâton qu'elle avait depuis le début en fait c'est le portal gun ça fait des portails et vous vous retrouvez de l'autre côté genre il faut faire avancer l'intrigue en termes de film c'est quand même un raccourci scénaristique de fou mais en termes de JDR tu dis mais non c'est que le MJ il est bloqué il faut faire avancer le truc ils doivent se retrouver de l'autre côté allez hop ça 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 hop ça marche oula hub barbatruc et non non moi ça m'a pas choqué du tout et je trouvais ça logique ça marche de ouf surtout qu'ils le réutilisent le portal gun c'est pas un mode voilà et ils le réutilisent dans un plan et là pour moi ça c'était la partie où les joueurs font un plan qui est extrêmement compliqué et qui marche et qui finit par marcher et tu sais pas comment ça a marché ils foirent quand même au début au début ça foire un peu mais genre c'est l'accès de génie ce que je veux dire c'est parti comme ça ouais que tout le monde apporte sa pierre ouais on va faire ça ensuite on va utiliser ça et on va faire ça 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 avec un plan extrêmement complexe et qui fonctionne ouais c'est plutôt malin enfin en termes de mise en scène aussi il y a des plans et d'ailleurs en parlant de mise en scène c'est la scène avec la druide que t'avais beaucoup aimé ouais 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 mais là déjà il y a le plan avec le portal gun utilisé dans un tableau enfin voilà on va pas décrire plus mais ouais l'évasion enfin à un moment il y a la druide qui espionne comment les gardes qui sont devant le fameux coffre avec la serrure de Kermoren ou je sais plus comment elle s'appelle et du coup elle se fait repérer effectivement et du coup elle s'enfuit et c'est toute une scène de course poursuite où elle fait que se transformer en multiples animaux et la caméra enfin c'est un plan séquence on parle d'une souris à un aigle à un autre animal enfin c'est hallucinant enfin en termes de mise en scène t'es vraiment happé par le truc c'est vraiment brillant quoi et c'est vraiment tendu et ça finit sur une gag sur un gag qui est vraiment qui ne déborde pas qui fonctionne très très bien druide s'est pété aussi dans Donjons à Dragon c'est vraiment pété du cul d'ailleurs le mage aussi c'est pété du cul donc de ce côté là c'est vraiment bien respecté et moi c'est pareil aussi c'est un détail mais bon là on a parlé de petites scènes pour les gens qui ont vu le film très certainement mais c'est la scène où quand même il s'échappe de la prison qui ensuite resserre à la fin de nouveau avec le corbeau qui m'a beaucoup fait rire du coup c'est en termes d'écriture c'est malin il y a vraiment cette notion de reboucler sur la même scène et tout non non le film est plutôt bien écrit moi si je vois s'il y avait des reproches à faire parce que là on est ultra dithyrambique au début on fait non on va pas dire que du bien attention moi j'ai surkiffé j'assume moi j'ai trouvé ça très bien la photo qui est peut-être un peu moins recherchée c'est quand même un peu ils auraient pu faire je sais pas pas un truc à la scène des anneaux avec du glow partout mais je sais pas ils auraient pu trouver une meilleure identité moi c'est la fin en fait c'est pas proche du téléfilm mais presque c'est la fin où tu sens que quand il y a la barbare qui se fait buter pendant le combat c'est dommage c'est qu'ils auraient dû on aurait dû oublier l'artefact ils auraient dû parce qu'à un moment ils ressortent pour je ne sais plus quelle raison c'est ça et ça aurait pu fonctionner mais là effectivement tu te vois venir de fou t'es en mode genre allez dépêchez-vous presque moi j'attendais j'attendais presque une vanne en mode bon dépêche-toi de crever que je puisse te ressusciter tu vois ouais ouais ça aurait été un peu marvellesque ça aurait désacralisé le moment tu vois peut-être pourtant c'est mérité ça fonctionne le fait qu'il l'utilise de cette manière c'est pas choquant mais tu sais que ça va se passer mais le problème c'est que tu sais exactement où ça va c'est un peu dommage il y a quelques situations comme ça où tu te dis notamment quand le mage veut utiliser le homme ça marche pas ça marche pas tu sais que ça va finir pas marcher c'est ça ouais donc après après je veux dire c'est de l'autoroute t'es obligé de passer par là évidemment tu peux pas révolutionner l'intrigue à chaque fois mais ça donne lieu à des scènes plutôt rigolotes aussi avec ce casque c'est plutôt bien exploité il y a des pouvoirs qui sont bien exploités notamment le sort d'illusion quand le barde doit faire détourner l'attention ça c'est très drôle aussi ils ont joué sur un autre aspect de la comédie enfin voilà tu vois c'est des blagues qu'on n'a pas l'habitude de voir je trouve ouais complètement et en fait je pense que vraiment le film est bien si tu le regardes comme ça et si t'es un joueur de jeu de rôle en plus ou même si t'as déjà fait au moins une fois du jeu de rôle je pense que c'est vraiment 50% bien en plus parce qu'il y a vraiment il y a vraiment des trucs où tu dis mais évidemment non mais ça se passe tout le temps comme ça tu vois et sinon c'est juste tu vas kiffer les gags tu vas passer un bon moment et tu sens quoi en termes d'écriture il y a une bienveillance derrière en fait ils n'ont pas été tu ne sens pas que c'est des mecs qui sont vierges enfin qui ne connaissent pas du tout l'univers du JDR et qui ont dû réviser bon alors qu'est-ce qu'on leur met pour qu'ils soient contents tu sens que c'est organique dans le film en fait qu'il n'y a rien de vraiment forcé et que ça sert l'intrigue avec un petit historique sympa c'est que dans une scène qui se passe dans une arène on voit les personnages de la série du dessin animé Donjons Dragon avec le sourire du dragon chanté par Dorothée on voit vraiment ces mecs là qui sont clairement les costumes sont très fidèles ils sont vraiment en flashy les couleurs du dessin animé c'est vraiment les mêmes personnages effectivement c'est un autre groupe tu sens que c'est un autre groupe de joueurs qui est là à ce moment là ça a du sens parce qu'ils font la compétition dans l'arène donc non ça marche plutôt bien bilan ? bah franchement grosse surprise je pense que c'est ça aussi le fait qu'on ait apprécié autant c'est qu'il n'y avait pas trop d'attente parce que déjà qu'on s'est fadé les trois précédents tu ne te donnes pas envie et ce trailer très formaté les Guardians of the Galaxy 8 tu fais oh là 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 on va où avec ça je pense que le market les attentes elles sont là et alors quand tu découvres le film et en plus c'est drôle parce que tu ne t'entends pas de la comédie là-dedans ou alors des vanouses voilà qu'à l'ici tu vois et donc tu es agréablement surpris sur plein d'aspects en fait ouais complètement moi c'est un peu pareil effectivement je pense que le point faible du film c'est le marketing en fait c'est le marketing qui est un peu trop forcé et forceur en fait les trailers sont montés comme les derniers films ce qu'on en disait les trailers sont montés comme les derniers films de Marvel qui sont les films qui sont les plus détestés par les gens parce que les quand tu parles de Guardians of the Galaxy les gens ils ont bien aimé les premiers mais les autres ce qui a suivi c'était plus compliqué tu vois il y a beaucoup de communication autour de ces films mais du coup les gens sont méfiants tu vois ce que je veux dire c'est que par définition maintenant les gens plus ils voient de communication autour d'un film plus les gens se disent ah ça doit être de la merde et donc il y a cette espèce de phénomène de rejet automatique où tu te dis putain s'ils essayent tellement de me le vendre c'est que où est-ce qu'on va tu vois alors que finalement ben non ça passe ça passe et le fil il faut pas se fier du coup au trailer l'ambiance des trailers n'est pas du tout l'ambiance des films en fait on parlait de référence à la pop culture il y en a pas du tout dans le film il n'y a pas le Heini de Hero il n'y a pas les BO de merde des années 80 tu vois non non il n'y a pas de chanson originale ah oui mais d'ailleurs la musique point positif il y a des morceaux qui sont très saltiques tu vois les instruments très Irland Irish écossais tout ça et ça fonctionne très bien franchement la BO est plutôt sympa mais oui il n'y a pas de chanson pop du top 50 exactement effectivement il n'y a pas besoin de ça il n'y a pas besoin de ça alors je ne sais pas moi je ne me souviens plus des trailers je ne sais pas s'ils font appel à des chansons pop dans les trailers mais pourquoi ils font ça c'est terrible parce que du coup on dirait vraiment tu vois le trailer tu dis putain ça va être la même soupe dégueulasse qu'à chaque fois et en fait pas du tout il n'y a pas ça il n'y a pas voilà il n'y aura pas à bas Monet 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 quand ils vont voler la banque tu vois alors qu'ils auraient pu tu vois mais non il n'y a pas ça du coup c'est cool je ne dis pas de bêtises mais non je ne pense pas qu'il y ait de chanson pop pas du tout je pense que sinon on aurait soufflé vraiment on aurait soufflé oui bien sûr parce que même devant Mario le Bonnie Tyler ça m'a fait souffrir du nez et c'est ça le problème c'est que là il sort un peu de temps après Mario qui cartonne il y a aussi le cast qui est vraiment c'est vraiment que des gros stars tu vois tu as Chris Pine Michel Rodriguez enfin c'est des têtes que tu as eu beaucoup de fois dans des blockbusters tu vois que tu pourrais associer tu dirais est-ce que ça va être du Fast and Furious parce que c'est Michel Rodriguez tu vois dans ta tête il y a peut-être ce mix qui fait que tu auras peut-être une sensation de roger aussi et en fait non pas du tout quoi ouais au final ouais c'était vraiment et comme tu dis c'était d'autant plus une très bonne surprise que personne n'attendait à ce que ça soit bien vraiment je pense que quand il y a eu la bande annonce du film Danger Dragon je crois que personne se disait ça va être bien c'est pour ça moi j'ai peur qu'il y ait un peu un succès un peu d'estime enfin c'est-à-dire que les notes sont bien les notes sont très bonnes mais en même temps les notes ça dépend enfin tu regardes certains films spectateurs et presse les deux notes sont bien c'est plutôt unanime à ce niveau-là mais enfin voilà moi j'ai peur que en termes de salles ils fonctionnent pas de ouf mais qu'ils commencent à développer un petit statut culte en vidéo on va dire un peu comme Dread ou quelques films comme ça qui sont passés un peu sous le radar Scott Pilgrim qui avait pas fonctionné du tout en salle mais tu vois qui atteignent un petit statut culte de ah mais ce film personne l'a vu et en fait il est trop bien moi j'ai peur en même temps le film restera dans l'histoire aussi il y a plein de films qui se sont fait vomir dessus à leur sortie et après ils ont existé avec la vidéo donc on verra mais en tout cas moi je souhaite aux gens d'aller le voir parce que c'est quand même un spectacle aussi à voir au cinéma donc c'est quand même cool voilà bah écoutez faites-vous votre avis par vous-même des bisous et à la prochaine pour d'autres vidéos sur le Bazar du Grenier ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz